Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo pour présenter les chuchus de Ruchu qui font extrêmement mal après le nerf des incarnations puisqu'on n'a plus l'arc de lecteur qui peut nous aider à passer ce combat. Je me demande s'ils n'ont pas quand même baissé la difficulté du combat, vous allez voir pourquoi. Moi dans mes souvenirs c'était extrêmement dur du coup on devait jouer en arc du lecteur. Là j'ai l'impression que c'est un peu plus simple donc on va voir ce que ça donne. Je voulais vous montrer un petit peu le FK, j'avais commencé à filmer mais on ne voyait pas très bien. Donc je vais vous le laisser en petit, sinon on ne voit pas les mobs en fait parce que c'est légèrement tronqué de la manière dont je filme. Pour garder une qualité en fait je suis obligé de tronquer un petit peu l'écran au dessus. Donc là c'est une Cermomore horreur classique, c'est vraiment la vidéo du FK, c'est à dire je fais ma glyph, je me TP dedans etc. Alors il faut savoir que les mobs eux vont pousser etc. Donc c'est un peu chiant, n'hésitez pas à équiper un Dofus Forgelave. Donc là par exemple on ne les voit pas, je suis désolé. Mais en gros dans le délire voilà, vous voyez ça revient. Les mobs font très mal comme vous le voyez, j'ai 2900 de vie donc j'ai déjà perdu 1500 points de vie. Mais une fois que vous êtes dans les glyphes, vous avez cette capacité à tanker puisque vous avez quasi 50% sur beaucoup de résistances. Donc voilà, après je ne me suis même pas protégé, vous le voyez, je n'ai même pas fait le sort fortification etc. Le but étant qu'ils viennent au corps à corps. Voilà donc là je fais fortification parce qu'au bout d'un moment on n'est pas très en forme. Et donc le but c'est de les paquer. Donc vous pouvez tanker, vraiment je pense que tu peux par exemple avec un Supermage etc. Supermage R etc. Je suis sûr que ça doit passer. Tous les persos un petit peu tank comme ça, ça doit passer. Voilà je vous mettrai le petit ralenti. Ensuite je suis désolé, vraiment c'est tronqué mais avec Feka rien de très compliqué. Ça meurt etc. Ça tape très fort, vous l'avez vu au corps à corps. Donc c'est parti. Là je vais vous montrer le Panda. Donc Panda R d'Ocrite. Là c'est vraiment, comment dire, c'est exactement, c'est une astuce vraiment pourrie en fait. C'est Tubourine. Donc le chuchu là, celui-là il est un peu chiant. Il commence en premier. Donc là le but ça va être d'aller se cacher ici. Pour qu'il ne puisse pas vous taper. Vu que vous avez un Panda et que vous avez une aisance particulière à repousser les monstres. Forcément ça change beaucoup. Ça change tout quand même. Voilà n'hésitez pas à focus ceux qui ont des faiblesses. Comme vous voyez celui-ci il a pas mal de faiblesses agilité. Donc on essaye de le focus. On peut se permettre de tanker quelques coups. Comme vous voyez ici là ils n'ont pas pu me taper. Donc c'est pas mal. Là je vais pouvoir les repousser. On n'hésite pas à taper en zone. On profite. Après voilà ça reste un Panda vous allez me dire. Le Panda c'est vraiment broken. Là vous voyez je vais prendre des dégâts. Mais j'ai quand même relativement bien avancé mes dégâts. Voilà. Donc là je ne savais pas qu'il allait me faire ça. Donc voilà c'est ça en fait. C'est que si vous êtes en ligne avec eux c'est qu'ils peuvent s'attirer à vous. Ils peuvent vous attirer etc. Donc c'est pour ça avec l'arc du lecteur le but c'était de passer de là à là. Enfin tu les attirais ici et toi t'arrivais là et ainsi de suite. Tu leur mettais des poisons et petit à petit ils mourraient. Enfin les focus celui qui a des faiblesses haut etc. C'était un peu trop galère. Là vous voyez il y a quelques petits dégâts qui se font en zone. Voilà vous pouvez un petit peu tanker. En fait vu que c'est le Panda vous avez du vol de vie. Mais si vous avez bien remarqué. Ici si j'avais eu un autre perso qui ne fait pas de vol de vie je serais mort. Bon après j'ai un stuff chips. Mais c'est un stuff qui tape très fort. Donc qui me permet de finir les combats très très vite. Voilà donc ça c'était pour le Panda. Le Kras c'est exactement le même procédé. On va vous voyez ici à chaque fois c'était vraiment les premières tentatives. Ici hop vous voyez je n'avais même pas équipé les stuff etc. Je mets le Dofus Forgelave parce qu'il y a le mob qui nous bouge etc. Vous allez voir hop il va m'attirer etc. Donc ça c'est grave chiant. Donc on n'hésite pas de repousser. Le but vraiment c'est de repousser. Voilà c'est le maître mot. Vous voyez ici lui il a de la rési terre. Je l'ai vu après. Donc c'est peut-être pas lui qui fait le focus si vous êtes terre. Il a plutôt des faiblesses feu. Et là d'ailleurs si je ne dis pas de bêtises. Je vais faire des dégâts de zone. Ça vraiment je vous le conseille. C'est de faire un max de dégâts. Vous voyez donc là je ne l'ai pas fait. Mais j'aurais dû peut-être faire une fulmie. Ça aurait été je pense intéressant de le faire vu les zones. Je pense que je vais faire une fulmie bientôt. Vous allez voir la fulmie fait de terribles dégâts. Donc voilà c'est ça aussi l'avantage d'un KRA. C'est que vous avez la possibilité de faire des dégâts de masse extrêmement fort. Donc là vous voyez soyez intelligent. Vraiment si vous pouvez finir un mob. Finissez-le. Vous voyez il y en a un qui tape de loin. L'autre qui ne tape pas. Donc le gros là celui qui a des faiblesses terre. Ne tape pas de très près. Je crois que c'était lui qui s'attire etc. Donc profitez-en. Tapez en zone. Vous pourrez tanker un petit peu des attaques. Vous voyez quand même la vita comment elle part vite. Et puis là j'ai été déplacé. Donc franchement là j'aurais pas trop avancé sur leur vita. J'aurais été un petit peu dans la merde. En plus voilà quand tu les tues ça envoie des dégâts. N'hésitez pas à vous faire oeil pour oeil. Comme ça ça tape ça les pousse. Mais vous voyez celui-là il TP etc. Donc il me reste 1200 de vie. C'était pas non plus si facile. Voilà. Après c'est les stuff multidocrite. Mettez-vous des dofus abyssal etc. Je pense pas que je vous mettrai les combats à la fin au final. Puisqu'on les a vus en entier. C'est allé très vite. C'était des first try vraiment. Là par contre les neutrophes j'ai eu peur. Je me suis dit oula je suis loin etc. Donc la petite accélération. Le petit tunnel. Alors là j'ai été con. Là j'aurais tellement pu faire. En fait j'aurais pu faire. Monnaie sonnante avec abattement. Bon j'ai préféré faire ça. Y'a pas trop trop d'intérêt à faire ce que je viens de faire. Voilà. Donc vous voyez qu'il a rush lui. Donc faut pas rester en ligne etc. Donc lui il fait blaster. Donc faiblesse haut pardon excusez-moi. Ah ben je vais quand même focus terre parce que ça tape plus. Mais vous avez compris le délire. Après mon stuff est quand même pas mal orienté sur les autres éléments. Là on fuit. Lui de toute façon il va mourir. Donc ça c'est plutôt intéressant. Après j'aurais peut-être pu me mettre quelques petits sorts un peu plus intéressants que ça honnêtement. J'aurais pu mettre à la place du gisement. J'aurais pu mettre la pelle haut qui pousse. Enfin l'ancienne pelle massacrante quoi. Vous voyez là il y a des zones. Donc on n'hésite pas vraiment à focus les zones. Après lui voilà il a des faiblesses R. Donc j'en profite. Petit Axel. Vous voyez quand même la vita. J'ai quand même pris cher. Mais bon après voilà. Il n'y a pas de difficulté manifeste. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc là je vais me cler du trésor parce qu'il te kick de la PO. Mais voilà. Il me semble qu'à l'époque c'était vraiment beaucoup plus dur. Vous voyez quand même même avec des cris que tu envoies du 300 à peine sur l'autre. Et puis là je suis bloqué en fait. Si je ne les tue pas. Vous voyez. Enfin je trouve que c'est là où c'est dur. C'est là où c'était dur. C'est que avant. Mais mine de rien. J'aurais été bloqué. Bon là vu que j'ai des multidocrites etc. Ça va. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aura permis de passer les chuchus. Le but c'est de taper de loin etc. Si vous avez un perso qui vous permet de tanker. Tanker. Si vous avez un sacré etc. Vous pouvez jouer à hit and run et vous bloquer. Mais moi ce que je vous conseille c'est vraiment de faire des dégâts de zone. Très rapidement. De les taper très fort le plus vite possible. Quitte à prendre un petit peu de dégâts. Et puis après un petit peu fuir avec le dococo tout ça. Si vous avez de quoi faire une brume. Une invisibilité etc. Faites le. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Et ciao bye bye.